Monsieur le ministre, la participation algérienne est très conséquente, 4 artistes en 2012. Je ressens vraiment une grande participation des artistes algériens qui d'ailleurs ont donné toute la dimension panafricaine de ce festival. En ce qui concerne les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Algérie, les relations culturelles qui ont toujours existé, mais est-ce qu'elles vont être renforcées, un programme commun sénégalo-algérien ? Vous savez déjà, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a reçu des félicitations extrêmement pointues du président algérien Bouteflika. Je crois qu'à partir de cette relation, à partir de cet appel de l'Algérie, je pense que les conditions seront réunies pour renforcer, amplifier le travail qui se fait historiquement entre l'Algérie et le Sénégal. Et moi-même, je compte me rendre à Alger. J'étais là il y a un an et demi, je pense deux ans, avec le grand festival qui a été organisé en amour au Festival des Arts Nègres. Donc nous allons renforcer certainement nos relations. Merci beaucoup Monsieur le ministre. Chère Ndiaye, vous êtes en plein dans le thème de cette 10e édition de la Biennale, l'art urbain. C'est carrément la voiture, le moteur, la machine, la machine face à l'homme. Chaque continent, sa modernité. Voilà, on est en train de nous approprier une autre modernité, mais qui est encore très intéressante dans le sens où il s'agit de réactiver des choses de la modernité qui sont complètement morts. Et si vous voyez ma toile, il y a des personnages qui sont un peu comme spectraux et il y a quelqu'un qui me disait ce matin que ce sont des esprits qui font la vie. On a l'impression que c'est une oeuvre littéraire, ça nous raconte, c'est un récit. Il y a des sons qui sont compris parce que c'est un code universel en fait. Voilà, et il y a cette machine altérée qui n'est pas la nôtre. Donc il y a une quête d'identité, mais c'est un vieux débat. Complètement. C'est tout à fait ça ? C'est complètement ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, il y a que quand tu vois la voiture, il y a ces gens-là qui tournent autour comme dans un bloc opératoire. Et ils sont en train d'opérer carrément, ils ont ouvert la voiture pour pouvoir les... C'est une opération ou une autopsie ? Je pense que c'est une opération. Ce qui est sûr, c'est qu'en Occident, ceci serait considéré comme mort clinique. Alors qu'ici, ils sont en train de réactiver, de le refaire naître. Et c'est ça justement, je pense, l'apport de la modernité africaine par rapport aux questions de maintenant, les questions de l'environnement, de l'économie. Il y a quelque chose qui est en train, à mon avis, de se passer dans les secteurs de l'informel et qui est en train d'activer une créativité vraiment africaine et qui est un apport pour le monde entier. Le prix de la Francophonie a été attribué à Zougar Sofiane algérienne. Zougar Sofiane, s'il vous plaît. Zougar Sofiane algérienne, prix de l'OIF. Félicitations. Par ici, à côté du ministre. Zougar Sofiane, une œuvre magnifique qui représente un peu les conflits dans le monde arabe. Une paire de pieds, un pied droit et un pied gauche sur le globe avec beaucoup de graffiti, un fond blanc et des impressions dans les rougeâtres, des pieds bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !